Il y a à peu près 2 millions d'applications, donc finalement en termes de ratio c'est pas dégueulasse. Et si vous vous dites qui utilise Flutter aujourd'hui, bien évidemment Google l'utilise sur certaines de leurs applications et vous avez par exemple aussi BMW qui l'utilise pour l'application qui permet de contrôler sa voiture. Donc juste pour vous montrer en termes de volume d'équipe, BMW c'est 300 personnes qui développent l'application. Il y a aussi Philips Hue, donc si vous utilisez pour contrôler vos ampoules, ils ont sorti une nouvelle version il y a quelques mois. Et cette nouvelle version, elle est entièrement faite en Flutter. Donc typiquement Android iOS, c'est la même appli. Donc voilà, c'était juste déjà pour vous présenter, bon, qu'est-ce que c'est que Flutter ? Alors maintenant, on va s'intéresser à comment est-ce que ça fonctionne, Flutter ? Alors, juste, on va regarder de gauche à droite. Donc d'une part, vous allez avoir d'un côté le code en Dart et ce code va vous générer du code natif. Donc on va être quasiment proche de ce que l'on a si on avait fait une appli Android, une appli iOS. On est légèrement en dessous, mais on va s'y rapprocher. Ensuite, Flutter, la particularité qu'il a, contrairement à d'autres frameworks, c'est que lui, il dit, donc il va demander à Android, iOS, peu importe, donne-moi un canevas et c'est moi qui vais dessiner sur ce canevas. L'avantage de cette philosophie, c'est tout simplement que finalement, on soit sur Android ou sur iOS, peu importe, parce que vu que c'est Flutter qui dessine tout ce qui est à l'écran, on a la garantie que visuellement et en termes de comportement, ce sera les mêmes. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Par contre, on peut aussi voir ça comme un inconvénient et se dire que si c'est Flutter qui doit tout dessiner, il faut recréer tous ces éléments à dessiner. Et là-dessus, je vous rassure, en termes de bibliothèque de composants graphiques, tout est dispo. Il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, autre petite question que vous pouvez peut-être avoir, c'est comment est-ce que Flutter fait pour communiquer avec Android ou iOS, par exemple. Et pour ça, on a un mécanisme qui s'appelle les Platform Channel et qui est très performant du fait que justement, on utilise du code natif et que ce code est optimisé. Mais j'y reviendrai là aussi un tout petit peu plus tard. Alors ça, c'était un peu pour la théorie. Ensuite, si on regarde un peu plus, comment est-ce que Flutter est fait ? En gros, il y a trois grosses briques. Le framework, c'est ce que vous allez utiliser quand vous développez des applications. Donc ce framework, comme je vous l'ai dit, c'est du Dart. Et donc, soit vous utilisez des composants graphiques comme Matériel ou Cupertino, soit, en fait, ce que je vous ai dit au début, c'est que je suis aussi développeur Android et les développeurs Android doivent savoir que dans le SDK, il y a pas mal de méthodes qui ne sont pas accessibles parce qu'il y a des API cachées. En Flutter, c'est absolument pas le cas. 100% de la brique verte que vous voyez, vous y avez accès. Donc, soit vous utilisez, par exemple, les composants matériels, soit si vous avez envie de dessiner pixel par pixel, aucun problème, vous allez avoir cette possibilité-là. Donc c'est vraiment extrêmement flexible. Ensuite, en dessous, on retrouve un moteur qui est fait en CC++. Bon, normalement, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Et ensuite, il y a juste la partie que vous voyez sur le bas qui s'appelle l'embedder. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cet embedder ? En fait, c'est tout simplement ce qui va convertir le code que vous avez écrit en Dart vers Android, iOS, le web ou peu importe. Ici, je vous montre l'exemple du web. Il y a un embedder qui a été créé et qui va convertir ce que vous lui demandez de dessiner sous la forme d'HTML, de CSS, de tout ce que vous voulez. Donc, potentiellement, si vous créez votre propre embedder, vous pouvez déployer une application Flutter là où vous voulez. Et c'est comme ça qu'on retrouve du Flutter sur les Google Nest avec Fuchsia. On retrouve sur Tizen les montres de chez Samsung et aussi les télés. Chez Huawei avec Harmony OS. Bon, quand on sait l'état de Huawei aujourd'hui. Bon, bref. Et il y a aussi, par exemple, le Toyota qui utilise du Flutter en ce moment pour leur voiture. Alors, pour le moment, ce n'est que des expérimentations. Si vous achetez une voiture Toyota, il n'y a pas encore l'interface qui est faite en Flutter. Mais potentiellement, dans l'avenir, ça utilisera du Flutter dans les véhicules. Donc, voilà. Tout ça, c'est possible parce que quelqu'un a implémenté un embedder et ça marche là où vous voulez. Alors, maintenant, on va se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour coder en Flutter. Alors, peut-être, je ne sais pas si vous connaissez la notion qui s'appelle la déclarative UI. Si vous faites de l'iOS, en gros, c'est la même chose que du Swift UI. Ou si vous faites de l'Android, c'est la même chose que Jetpack Compose. En gros, c'est, vous allez décrire, exprimer ce que vous voulez à l'écran. Et plutôt que de le faire en XML ou des choses comme ça, vous allez le faire dans le code. Donc là, je vous donne un exemple. Cet exemple, ce n'est pas du Flutter. En l'occurrence, c'est du Swift. Mais si vous le regardez, je pense qu'à peu près n'importe qui comprend ce qui se passe à l'écran. En gros, il y a une liste. Sur chaque élément de la liste, on affiche une image, du texte, etc. Donc, l'idée de déclarative UI, c'est donc d'exprimer ce que l'on a envie de voir à l'écran. Et du coup, ça, c'était du Swift. Maintenant, comment est-ce qu'on fait en Flutter ? Donc, en Flutter, toutes ces petites briques que vous voulez afficher à l'écran, donc du texte, un écran, un bouton, une image, tout va être ce qu'on appelle des widgets. Et vraiment, quand on dit qu'en Flutter, tout est un widget, ce qu'il faut savoir, c'est que l'application, c'est un widget. Un écran, c'est un widget. Vraiment, voilà. C'est pour ça qu'on dit tout, tout, tout est un widget. Donc, ce que je vous propose, c'est... On va regarder un premier exemple de comment est-ce qu'on dessine quelque chose à l'écran. Donc, vous avez cette petite carte toute simple. Comment est-ce qu'on fait pour la décrire en Flutter ? Donc, pour ça, on va utiliser un certain nombre de widgets que vous voyez juste ici. Donc là, ici, je vous ai mis à côté les noms. Si, maintenant, on s'intéresse au code, c'est exactement la même chose, mais voilà, ici, c'est ce qu'il fait en Dart. Et comme du SwiftUI tout à l'heure, un développeur est capable d'écrire ça, mais potentiellement, on pourrait imaginer qu'un designer soit aussi capable de le faire parce qu'il n'y a pas non plus une extrême complexité là-dessus. Mais là, si on regarde, c'était quand même un cas ultra simple que je vous ai montré. C'était quelque chose de statique. Qu'est-ce qui se passe si, voilà, par exemple, l'utilisateur s'amuse à cliquer et que donc, il y a une notion d'état. C'est-à-dire, je fais quelque chose et ça réagit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Flutter, pour gérer cette notion d'état, tout simplement, on va utiliser ce qu'on appelle une solution de State Management. Donc, quelque chose qui gère l'état. Grosso modo, comment ça fonctionne ? Ce n'est pas très, très compliqué. Vous avez votre vue. Votre vue, elle, génère un événement. Par exemple, ici, c'était le clic. qui l'envoie à votre solution. Cette solution fait des choses. Par exemple, des requêtes, des... peu importe ce que ça fait. Et ensuite, ça va notifier qu'il y a un nouvel état. Voilà. Suite à cette différente action. Donc, voilà. En gros, c'est comme ça que Flutter fonctionne. Rien de compliqué, vous allez me dire. Mais, je vous ai dit, au début de mon talk, l'idée, c'est que je vous fasse à la fois les forces et à la fois les faiblesses de Flutter. Et là, ici, pour moi, c'est là où il y a une petite difficulté pour Flutter. Pourquoi ? Parce que, quand je vous parle de solution de State Management, je vous parle de manière générique, en fait, jusqu'à présent. Et si on regarde dans les dépendances, dans les... dans les dépendances qui existent sur Flutter, vous voyez, ici, c'est tout ce que vous pouvez utiliser pour faire du State Management. Donc là, vous vous dites... Ok, si j'ai... En gros, si vous n'avez jamais fait de Flutter, vous allez vous poser cette question. C'est... Qu'est-ce que je dois utiliser ? J'en ai aucune idée. Alors, là-dessus, le problème que Google avait, c'est qu'ils ne donnaient aucune recommandation. Donc, c'était... Vous êtes débutant ? Démerdez-vous. Bon. En l'occurrence, ils ont un tout petit peu changé. Pourquoi ? Parce que, donc, je vous ai dit, la dernière version stable, elle date de septembre. Et en fait, en même temps que cette nouvelle version stable, ils ont sorti un nouveau template. et dans ce template, enfin, ils en utilisent... Ils ont... Bon, surtout, ils étaient obligés d'en utiliser une. En l'occurrence, ils utilisent un qui s'appelle Change Notifier. En fait, c'est une... C'est une manière de... J'ai plus de batterie sur mon ordinateur. Bon. Est-ce que je peux me brancher, s'il te plaît ? Cette solution, elle s'appelle Change Notifier, qui est en fait quelque chose qui est inclus dans Flutter. J'espère que je vais arriver jusqu'à la fin, du coup. Donc, voilà. L'idée, c'était une faiblesse. C'était qu'ils ne donnaient plus de... Ils ne donnaient pas initialement de guide. Enfin, ils en ont donné une. Je continue ? OK. C'est en direct, pour le coup. Vous le voyez. Donc, voilà. Ce point-là, qui était une faiblesse, au final, maintenant, ils ont apporté une solution. J'en profite avec une deuxième faiblesse que je trouve à Flutter, aussi, quand on est débutant. C'est ce qu'ils appellent le Navigator. Alors, qu'est-ce que c'est que le Navigator ? Merci. OK, merci. Oui, donc, le Navigator, c'est ce qui permet, en fait, de changer d'écran. Et en fait, ce Navigator, on l'appelle le Navigator 1.0. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand Flutter est arrivé, Flutter, c'était plutôt fait pour le mobile, et donc, il y a tout un ensemble d'API qui ont été mis à dispo. Sauf qu'au fur et à mesure des années, ils ont rajouté le web, ils ont rajouté le desktop. Mais sur le web, mais sur le web, typiquement, vous avez des boutons précédents suivants et vous avez une notion d'historique où, potentiellement, cet historique est dynamique. Et ce Navigator 1.0, il n'était pas trop prévu pour ça. Donc, qui dit Navigator 1.0, dit Navigator 2.0. Et le problème, c'est que l'idée de Flutter, ça a toujours été de faire mieux que ce qui existait déjà. Sauf pour le Navigator 2.0, où, en gros, je pense que je n'ai jamais dû coder autant de codes qu'avec le 2.0. Et vous voyez ici, il y a une issue, par exemple, sur GitHub qui dit, « S'il vous plaît, faites quelque chose. Simplifiez-nous la tâche parce que votre Navigator 2, il est trop complexe. » Et comme vous le voyez, l'issue, elle est fermée. Donc, en gros, aujourd'hui, soit vous avez le choix entre un Navigator 1.0 qui ne gère pas 100% des cas, soit vous avez le choix entre un Navigator 2, mais plutôt complexe. Donc, là-dessus, voilà, force, faiblesse, vous voyez, là-dessus, c'est un peu moyen. Donc, là, qu'est-ce qui s'est passé ? La communauté a créé plein de packages pour justement essayer de simplifier la vie. Mais à nouveau, comme précédemment, vous allez vous dire, d'une part, quelle version du Navigator je dois prendre ? Est-ce que c'est le 1 ? Est-ce que c'est le 2 ? Et est-ce que je dois prendre une lib ? Et vu le nombre qu'il y a là-dessus, quand je suis débutant, ça va être compliqué. Donc, là-dessus, je vous apporte ma petite réponse. Si vous ne faites que du mobile, utilisez la 1.0. Sinon, il faut, dans les libres, ça bouge beaucoup. Mais Google en a sorti une qui s'appelle GoRouter et qui est plutôt pas mal. Donc, voilà, force, faiblesse, vous voyez, tout n'est pas parfait dans Flutter. c'est là aussi où je voulais insister dessus. Ensuite, pour faire du Flutter, on fait du Dart. Vous en avez vu assez rapidement tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est, au final, ce langage ? Je ne sais pas, est-ce que vous en avez déjà fait ? Donc, juste, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est comme langage. Donc, c'est un langage qui était sorti dans les années 2010 et initialement, il était plutôt fait pour remplacer le JavaScript. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le JavaScript n'était pas vraiment adapté pour ce qu'on appelle les web apps, les grosses applis web. Et donc, l'idée de Dart, c'était d'y apporter une réponse. Le seul problème, c'est que la toute première itération de Dart, elle fonctionnait avec une machine virtuelle. Donc, si on est sur le web, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que c'est le navigateur qui doit donc avoir cette machine virtuelle. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Chrome, vu que c'est Google, ils l'ont mis dans Chrome. Mais bon, Safari, Firefox et tous les autres, eux ont dit pas question, nous, on ne veut pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Dart, ça a fait un pic au début et très rapidement, tout le monde a été un peu contraint et forcé de l'abandonner parce que, vu que ça ne marchait que sur Chrome, forcément, plus personne n'était intéressé. Du coup, seconde vie pour Dart, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, maintenant, on va transpiler le Dart pour en convertir vers du JavaScript histoire que ça puisse fonctionner de partout. mais là aussi, ça n'a pas super bien marché. Donc là, on était presque à la fin des années 2015-2020 et là, moi, quand j'ai commencé à faire du Flutter, Dart, pour moi, c'était vraiment un langage qui était en train de mourir et qu'il ne fallait absolument pas s'y intéresser. mais vu que Flutter est arrivé, c'est un peu la troisième vie de Dart puisque maintenant, le langage est en train de reprendre vie entre guillemets et vous voyez qu'il y a plein de fonctionnalités qui arrivent et c'est vraiment Flutter qui lui apporte un peu cette troisième jeunesse si je puis dire. Mais vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce langage pourquoi est-ce qu'ils ont à ce point voulu ce langage et vous allez avoir la réponse juste ici. C'est parce qu'en fait Dart, c'est un langage qui peut générer du code mais pour plusieurs plateformes différentes. Donc, vous avez la possibilité de transpiler vers du JavaScript ça fait donc Flutter pour le web. Vous avez la machine virtuelle que je vous ai dit initialement elle, elle nous sert quand on développe et en fait quand on développe Flutter en fait a la possibilité d'injecter les modifs dans le processus sans avoir besoin de le redémarrer et ça, ça nous fait gagner énormément de temps quand on développe. Donc ça, deuxième possibilité. Troisième, c'est le mode qui s'appelle Head of Time IoT qui lui sert qui sert pour générer le binaire natif optimisé pour Android ou iOS et après dernier, Dart to Native qui lui est un peu plus récent et qui permet en fait de faire l'équivalent du C ou du C++ c'est-à-dire générer du code pour Windows, Mac et Linux. Donc en fait, pourquoi est-ce que Flutter utilise du Dart ? D'une part parce que vous pouvez l'exporter entre guillemets partout et aussi implicitement parce que Google ils font Flutter, ils font le langage donc forcément ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Donc là-dessus, aujourd'hui, Dart, vous pouvez vous y mettre. C'est un langage qui est très simple et vraiment la courbe d'apprentissage en une matinée vous connaissez 100% de Dart. Donc vraiment, c'est un langage super intéressant. Et comme je vous ai dit, force et faiblesse, maintenant on fait le oui mais. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que donc je vous ai dit Dart, ça a un certain historique et typiquement pendant la fameuse période du web, il y avait une implémentation d'Angular Dart qui existait, pardon, je vais y arriver, et qui s'appelait Angular Dart. Mais voilà, surtout aujourd'hui, ne faites pas d'Angular Dart parce qu'ils ont basculé le projet en mode maintenance. En gros, ça veut dire on ne fait plus rien. Et toutes les ressources qu'ils ont en interne, ils les redirigent vers FlutterWeb. Donc là-dessus, une raison de plus de faire du Flutter, mais surtout, ne faites pas de l'Angular Dart. Pareil, sur Dart, on avait la possibilité avant de faire un back-end et il y avait notamment un framework fait par Google qui s'appelait Aqueduct. Pareil, il est en maintenance, voire même pire, il n'est plus maintenu du tout. Et là-dessus, par contre, Google n'a pas de solution. Ils disent simplement on laisse la communauté faire. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire un back-end en Dart, vous avez la possibilité. C'est juste qu'il va falloir s'appuyer sur des packages de la communauté. Donc finalement, si je résume un tout petit peu, Dart, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire tout ce qui est Flutter, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour votre back-end si on en a besoin. C'est juste que c'est la communauté qui vous allez vous appuyer là-dessus. Après, je termine avec un deuxième élément qui moi me chagrine un tout petit peu avec Dart et qui potentiellement va être corrigé dans le futur. Quand vous développez, vous avez peut-être déjà utilisé des annotations ou des choses un peu dans le style qui génèrent du code de manière automatique. Le problème, c'est qu'en Dart, il n'existe pas de génération de code comme ça, automatique. Et ça, c'est vraiment un... pour moi, c'est vraiment une faiblesse. Ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi ? Parce qu'il existe un outil qui s'appelle BuildRunner qui permet tout de même de générer du code. Mais il génère du code que si vous lancez la commande. Donc si vous vous amusez à builder votre application mais que vous oubliez de lancer cette commande, en gros, votre application a la dernière version de votre code mais le code qui était généré, lui, il n'est pas à jour. Donc là-dessus, c'est là où, justement, c'est un peu moyen ce système-là. Mais rassurez-vous, ils ont indiqué bosser sur cette fonctionnalité-là parce que, bien évidemment, tous les développeurs leur disent que c'est quelque chose que tout le monde attend. Donc, ils y travaillent mais en attendant, on a ce mécanisme qui finalement, en termes de résultats, donne la même chose la même chose mais c'est juste que si on oublie de lancer la commande, potentiellement, vous shippez une version de votre appli avec du code à moitié à jour. Donc là-dessus, c'est pour ça assez moyen. Par contre, maintenant, on repasse un peu sur les forces de Dart. Vous avez notamment un petit outil qui s'appelle le DartPad et le DartPad, lui, vous permet d'exécuter du Dart dans votre navigateur. Et là où c'est super intéressant, c'est que non seulement vous faites du Dart dans votre navigateur, mais vous pouvez aussi faire du Flutter. Et typiquement, quand vous allez vous amuser à regarder la documentation en Flutter, vous avez carrément des exemples dynamiques grâce à ce système-là. donc pour le coup, le DartPad, c'est un truc pas mal intéressant si vous ne voulez pas installer tout l'environnement, par exemple. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de s'interroger sur où est-ce que Flutter en est aujourd'hui, plateforme par plateforme, parce que je vous ai présenté un peu de manière générique jusqu'à présent. Maintenant, on va s'intéresser un peu à chaque point. Donc, pour commencer, sur le mobile, très clairement, historiquement, c'est là-dessus où ils ont porté leur focus. Donc, c'est là où il y a la version la plus stable et comme vous avez vu au début, 150 000 applications sur le Google Play. Donc, vraiment, là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés, entre guillemets. Pareil, vous avez des contributeurs qui sont externes, notamment Microsoft, qui, qui viennent contribuer vu que Flutter est open source et eux, ils ont apporté le support des écrans pliables. Donc, voilà, même Microsoft qui fait, alors, c'est plus que Xamarin, c'est, j'ai oublié le nom, mais voilà, vous voyez, même eux se mettent à faire du Flutter. sur mobile, vous pouvez y aller, pour moi, les yeux fermés. Ensuite, il y a la question du web. Est-ce que ça vaut le coup de s'y mettre ? Là-dessus, alors, c'est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que, en fait, Google qualifie cette version de stable. Moi, je ne m'aventurerai pas là-dedans. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est une bêta plus-plus. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Pour tout ce qui est du déploiement, pour tout ce qui est du rendu, ça fonctionne. Là-dessus, vous pouvez y aller à peu près les yeux fermés, il n'y a pas trop de problèmes. Mais, par contre, il y a quelques inconvénients. Donc, si vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a un mécanisme qui s'appelle Dart vers JavaScript. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que toute votre application va être mise dans un seul fichier JavaScript. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que pour que votre site puisse s'afficher, il faut télécharger dans un premier temps tout le site, toute l'application avant que l'utilisateur puisse voir quelque chose. Donc, là-dessus, ça veut dire qu'il y a un certain temps de chargement au début, ce n'est pas terrible. Alors, il y a des manières de développer le code pour justement faire en sorte d'éviter un maximum ça, mais, en termes d'utilisateur, c'est quand même perceptible, cette latence du début. Ensuite, il y a aussi un autre problème qui est celui du SEO. il y a encore quelques mois, Google disait Flutter pour le web, vous pouvez l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Et finalement, ils ont enfin changé d'avis et maintenant, ils parlent vraiment plutôt d'applications web. C'est-à-dire, vous avez un dashboard, vous avez des applications là où le SEO est moins important. et dans ce cas-là, ils disent OK, ça passe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, dans le code qui est généré, c'est un peu cracra, si soyons honnêtes. Et la manière pour un robot, pour le robot d'indexer les métadonnées, les choses comme ça, c'est moyen. Donc, c'est pour ça que, voilà, autant Google dit que c'est une version stable. moi, j'ai plutôt tendance à l'appeler beta plus plus parce que ça fonctionne, mais il y a des mais. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais voilà, vous pouvez, moi, pour des clients, j'ai sorti des applis Flutter Web, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a la problématique du desktop. Donc, le desktop, vous avez Windows, Mac et Linux et là-dessus, on est en version bêta à l'heure actuelle. Donc, concrètement, je vais vous parler de chacune des plateformes parce que ça dépend un peu de chacune, tout simplement. Donc, on va commencer par macOS. Donc, macOS, c'est celle qui marche le mieux. Pourquoi ? Parce que c'est très proche, au final, de ce qui est fait sur iOS. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent un mécanisme qui s'appelle Catalyst et qui, en fait, consiste à prendre les applications qui sont sur iOS et iPad et à les convertir pour macOS. Google, ils n'utilisent pas du tout ça. Ils ont tout simplement ce qu'ils avaient déjà fait auparavant pour faire que ça marche sur iOS fonctionne aussi sur macOS. Donc, là-dessus, ça fonctionne très bien. Donc, voilà, macOS, d'une manière générale, moi, je l'utilise même presque plus qu'un émulateur Android ou des choses comme ça, tout simplement parce que, en termes de performance, c'est meilleur. Ensuite, on va s'interroger sur Windows. Donc, Windows, Flutter gère deux choses, les applications Windows 32 et aussi UWP. Alors, si vous ne connaissez pas, UWP, c'est ce qui était présenté comme permettant de faire fonctionner des applications à la fois sur Windows, à la fois sur HoloLens, à la fois sur les Xbox. Mais, il y a à peu près deux ou trois semaines, ils ont dit on abandonne tout pour revenir à l'ancien système, ancien système qui s'appelle Win32. Donc, vu qu'au final, Flutter supporte les deux, donc là-dessus, c'est bon, rassurez-vous, il n'y a pas trop de... ça va quand même fonctionner. Et tout comme précédemment, vous avez la communauté qui s'occupe de tout ce qui est composants graphiques. Vous savez, tous les widgets, des choses comme ça. Autant sur mobile, c'est vraiment Google qui s'en occupe, autant sur ce qui est desktop, là-dessus, c'est la communauté. mais vous avez un package qui est super complet pour Windows, idem pour macOS. Et enfin, on va terminer par Linux. Et là, carrément, en termes de support, on franchit quand même une étape parce que Canonical, qui est donc la boîte qui est derrière Ubuntu, utilise désormais Flutter pour leurs applications. Donc typiquement, si vous téléchargez la dernière version d'Ubuntu qui est sortie il n'y a pas longtemps, l'installateur graphique est fait en Flutter maintenant. Et ils ont annoncé que toutes leurs nouvelles applications en interne allaient utiliser Flutter. Donc, d'une part, ils sont contributeurs sur l'implémentation Flutter pour Linux et en plus, ils utilisent pour eux leurs applis. Et donc, autant vous dire que généralement, ce qu'on dit de Google, c'est qu'ils abandonnent les projets. Stadia, des choses comme ça. Autant là, quand on voit qu'on a un gros acteur comme Canonical et qu'ils disent qu'ils basculent toutes leurs applis dessus, moi, je pense plutôt que c'est rassurant. Et en plus, Ubuntu, c'est eux qui gèrent l'aspect graphique. Ils portent une bibliothèque eux aussi. Donc, voilà, en termes de desktop, vous voyez, c'est plutôt conséquent. Mais voilà, ça reste encore en version alpha parce que, voilà, ils jugent qu'il y a encore quelques bugs, des choses comme ça. Un truc qui est intéressant aussi, c'est Ubuntu Frame. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. En fait, Ubuntu Frame, c'est un mécanisme qui permet d'exécuter Ubuntu en mode kiosque. Donc, typiquement, quand vous êtes, je ne sais pas, à la gare et que vous allez à une borne, vous n'avez qu'une seule application qui est affichée sur cette borne. C'est un mode kiosque. Eh bien, Ubuntu permet d'avoir ce mécanisme-là et ce mécanisme est aussi compatible Flutter. Donc, potentiellement, selon les... Imaginons que vous ayez un client ils vous disent, j'ai besoin d'un kiosque pour une borne McDo pour commander. Potentiellement, vous pouvez le faire en Flutter grâce à ce mécanisme-là. C'est plutôt intéressant. Alors, pour continuer sur Flutter, juste quelques petits outils qui peuvent vous être utiles si vous voulez vous mettre à son développement. Donc, il y a notamment un élément qui s'appelle les DevTools et vous voyez, il est super pratique quand vous allez développer parce qu'il vous permet de débugger directement dans votre navigateur. Alors, vous allez vous dire mais pourquoi... En gros, en Flutter, on a soit un plugin IntelliJ soit un plugin VS Code. Et pourquoi est-ce qu'ils le font sur le web ? L'idée, c'est tout simplement de se dire que l'implémentation est indépendante de l'IDE. Donc, que vous utilisiez Vim ou n'importe quoi, vous allez pouvoir avoir accès à tous ces outils de débug. Pour le coup, ça, c'est plutôt un avantage. Et voilà, d'ailleurs, c'est ce que j'ai. Aussi, dans les trucs qui sont pas mal intéressants qui arrivent sur Flutter, vous avez une solution en interne qui s'appelle Remote Flutter Widget et en gros, l'idée, c'est que votre serveur va dire ce qu'il faut dessiner à l'écran et en gros, ça va générer le code automatiquement. Par exemple, des applis comme Netflix ou des choses comme ça, les applications aujourd'hui font très peu de choses en tant que telles. Elles font juste qu'interpréter ce que le serveur leur dit. Typiquement, en ce moment, Flutter, il y a un mécanisme comme ça qui est en train d'être développé. Donc là, c'est juste la partie Flutter, ce n'est pas du tout la partie back-end. Mais voilà, en tout cas, pour l'avenir, ça paraît intéressant. Flutter aussi, ça sert aussi pas mal aujourd'hui à des outils no-code. Vous savez que c'est un peu la tendance. Donc, il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'outils no-code qui utilisent Flutter pourquoi ? Parce que ça permet de générer Android, Web et du natif. Donc voilà, pour info, vous en avez un notamment qui s'appelle Flutter Flow dont Google parle assez souvent. Donc vous voyez, tout ça, c'est plutôt quand même des choses positives. Là-dessus, non, je ne vais pas vous en parler, ce n'est pas très très important. Donc, voilà. maintenant, l'idée, c'était, vraiment, ma présentation, c'était vous expliquer quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses. Donc, comme vous avez pu voir, Flutter marche très bien à plein d'endroits, mais il y a aussi des petits trucs qui peuvent être améliorés à droite ou à gauche. Donc, si on résume, sur mobile, vous pouvez pour moi y aller les yeux fermés. sur le web, ça fonctionne, mais si vous faites du, si vous faites un site perso, par exemple, ou un site de type Le Monde, pour ce qui est du SEO, évitez, mais pour les autres cas, vous pouvez y aller. Pour le desktop, ça fonctionne, mais voilà, vu que c'est de l'alpha, ne survendez pas votre projet. Voilà, donc c'était un peu, le panorama que je voulais vous présenter sur où en est Flutter aujourd'hui. Je pense qu'il est plutôt positif, mais voilà. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai volontiers. Merci à tous. Applaudissements Applaudissements Test. Bonjour. Moi, je voulais juste savoir pourquoi il y a des ralentissements sur iOS. Alors, il y a des ralentissements sur iOS parce que, en gros, il y a plus ou moins besoin que, comment dire ça, en fait, le moteur, initialement, il a une sorte de besoin de mettre en cache certains éléments et en fait, sur iOS, si vraiment, tu lances ton application immédiatement et que tu fais des animations dans tous les sens, il va y avoir quelques lags au début. mais ça, c'est une des, en termes d'issue sur GitHub, c'est vraiment celle qui est tout en haut et ils ont vraiment quasiment corrigé le problème. Il y a encore deux, il y a encore quelques, il y en a encore qui se plaignent beaucoup mais ça n'a rien à voir par rapport à ce que c'était avant et ils y travaillent dessus. Donc, pour moi, là-dessus, c'est plus vraiment, je l'ai mis en point négatif mais dans les faits, c'est plus autant vrai que c'était le cas il y a quelque temps. Et voilà, en fait, il y a des mécanismes aussi pour essayer de contourner, bref, voilà. Mais ça reste, voilà, un tout petit point négatif qui, parce que sur Android, en fait, on ne le voit pas. Quelqu'un d'autre ? J'arrive. Ça fait à peu près maintenant deux ans que je m'intéresse à Flutter et que je développe un petit peu en Flutter et je constate qu'il y a une évolution effectivement qui est très rapide pour certaines choses. Donc, des choses qui n'existaient pas au début, maintenant, elles existent, on a différentes solutions mais on a un peu le problème qu'on a avec tous les nouveaux outils, c'est que ça évolue très vite et que, effectivement, parfois, on a un peu de mal à choisir la solution. Notamment, vous avez parlé du state management, on a un peu de problème pour dire, bon, qu'est-ce que j'utilise maintenant pour gérer mes états ? Donc, moi, j'utilisais les providers à un moment donné parce que j'avais beaucoup de données qui venaient de l'extérieur par un serveur, de données brutes en JSON. Maintenant, je commence à m'intéresser à Block qui me semble intéressant aussi qui simplifie un certain nombre de choses qui les rendent aussi peut-être plus efficaces. Je n'ai pas encore eu l'occasion réellement dans mes applis de le tester et j'aimerais avoir un petit peu votre avis justement sur le state management parce qu'il existe beaucoup de solutions aujourd'hui. Quelles sont les solutions que vous avez testées et quelles sont vos préconisations à ce niveau-là à partir du moment où on atteint un certain stade de complexité ? Il est évident qu'au début, on n'a pas nécessairement besoin d'une gestion de state management très compliquée mais dès qu'on commence à faire quelque chose d'un peu plus complexe, c'est une problématique qui commence à devenir importante. Ok. Je suis 100% d'accord. Donc, en gros, moi de mon côté, j'utilise aussi Blocs pour les projets que j'utilise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, passé un temps, Google préconisait Blocs. Et en fait, je m'y suis mis à ce moment-là et en effet, c'est plutôt pas mal. Le seul problème qu'il y a avec Blocs, c'est que quand on est débutant, il y a certaines subtilités dans Blocs qui ne sont pas... Du moins, un débutant, on va faire des erreurs avec Blocs, on va dire. Si, en l'occurrence, pour vous, qu'il y en a déjà fait, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et voilà, moi, j'utilise Blocs et ça marche très bien. Il y en a plein d'autres qui existent. Il y a par exemple, donc Provider, c'est fait par un Français qui s'appelle Rémi Rousselet qui a sorti RiverPod qui est une version améliorée de Provider. On peut aussi l'utiliser. Voilà. L'idée des solutions de State Management, c'est toujours de se dire avec quelles solutions je suis le plus à l'aise. Moi, en l'occurrence, c'est Blocs, mais voilà, en fait, c'est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut dire, bon, j'en choisis une et je continue avec celle-là. C'est un peu ça. Mais l'inconvénient, c'est, voilà, quand on est débutant, le choix est un peu trop grand. Mais Provider est très bien, Change Notifier est très bien, Inheritement, bref, c'est là où est un peu la problématique de Flutter aujourd'hui. Alors, j'ai une autre question qui concerne Fuchsia. De voir un petit peu où on en est. Je sais que Google, maintenant, commence à l'utiliser pour certains de ses produits, notamment Nest. Est-ce que vous avez des informations sur, justement, un petit peu l'avenir de Fuchsia ? L'avenir de Fuchsia, il n'y a, je pense, que Google qui le connaît. Et pour avoir essayé d'obtenir des réponses de Google, il n'y en a pas. Du moins, il n'y a pas de réponse officielle. Donc, ce qu'on voit passer, c'est des offres d'emploi dans lesquelles on voit qu'ils veulent déployer Fuchsia sur de plus en plus de devices, mais ça reste aussi flou que ça. Ok, quelqu'un, une dernière petite question. Petite ? On n'a plus beaucoup de temps. Moi, ma question, c'était sur le code spécifique pour chaque plateforme, notamment entre iOS, Android et le web. Si on a une solution où on veut que les écrans soient à peu près identiques sur navigateur web plus mobile, quelle est la quantité de code spécifique ? pour chaque plateforme. Alors, si on parle purement du visuel, il n'y a en gros que le code en Dart à faire une seule fois. Voilà, vraiment sur la partie visuelle. Si par contre, par exemple, je ne sais pas, tu veux accéder au GPS, ça, sur chaque plateforme, c'est différent. Donc là-dessus, en l'occurrence, il y a des bibliothèques qui le font aujourd'hui très largement, mais si on parle purement de la vue, c'est que du Dart. Sinon, voilà, il y a le mécanisme dont j'ai parlé au début qui s'appelle les plateformes channel. En gros, c'est le Dart appelle du Kotlin, le Dart appelle du Swift, le Dart appelle du JS, etc. etc. Mais, dans une majorité de cas, il y a des bibliothèques qui font déjà le boulot. Sinon, tu peux l'implémenter toi-même. Eh bien, voilà, c'était la dernière question. Merci à tous. Merci beaucoup. on. Au revoir. Sous-titrage MFP.